Bonjour aujourd'hui une vidéo quick tips pour pouvoir mieux gérer les event lock monitors et donc de ce fait d'avoir moins de bruit générés par ce type de monitor c'est parti donc ce que je voulais vous dire sur ce type de monitor c'est comment bien le maîtriser pour pouvoir éviter le bruit je vais prendre un premier exemple on va aller voir une politique de monitoring serveur standard ce qu'on peut constater sur ce type de monitor c'est que nous avons certains monitors comme celui ci où je vais avoir quelque chose d'assez précis dans la manière de monitorer donc donc pour rappel comment est-ce qu'est composé un monitor de type event log il est toujours composé si je prends par exemple cet exemple là d'un événement un événement en système c'est à dire bah quel est le type de journal donc là je peux si je voulais monitorer celui ci si j'aurais mis par exemple application déclenché par ça va être toujours la source le type d'événement donc moi là j'ai un ici il aurait fallu que je le mette là et là c'est d'une du type information donc ici j'aurais dû cocher ça ensuite vous voyez que vous avez une description ici donc on pourrait filtrer sur la description ce que vous allez pouvoir faire et je vais prendre un autre exemple pour illustrer ça sur une autre politique je vais reprendre des politiques de surveillance je vais partir d'un exemple que vous allez certainement connaître tous c'est le monitoring le template de monitoring qui est proposé par dato pour monitorer les serveurs dhcp ce qu'on peut voir est ce qui peut générer du bruit c'est que vous avez des moniteurs comme celui ci si je l'édite on se rend compte assez vite qu'on va donc monitorer le journal système sur dhcp serveurs mais que ici en code événement on est totalement vide ça veut dire que tout ce journal là dès qu'il va émettre quelque chose que ce soit en critique erreur ou avertissement va nous générer de l'alerte c'est là où vous allez pouvoir mieux gérer votre bruit en remplissant ces deux champs là donc si je ne voulais monitorer que l'event log 44 et 48 c'est simple je mets un 44 espace 48 etc etc vous ce qui va plutôt plutôt vous intéresser c'est le fait d'exclure des moniteurs et c'est simple vous avez juste à mettre un moins 44 si vous ne voulez plus de certains types de moniteurs si je ne voulais plus recevoir le 44 et le 39 je pourrais très bien les exclure mais tous les autres qui à partir du moment où ils viendront générer du critique de l'erreur seront toujours pris en compte donc premier moyen premier moyen d'exclure comme ça certains d'event id ensuite vous allez peut-être avoir le cas admettons je veux monitorer le 48 90 dans les events id de mon journal d'événements mais ce 48 90 peut générer plusieurs plusieurs types d'erreurs et là vous allez pouvoir filtrer par description donc si je ne voulais que les 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 event id où le mot sauvegarde est inclus dans la description je pourrais très bien filtrer en ne mettant que sauvegarde si je voulais par contre exclure tous les moniteurs qui comporte sauvegarde je mets un petit moins devant pour exclure cette itération là ça c'est le moyen je dirais le plus efficace pour pouvoir éviter votre bruit souvent à ce que je constate sur les consoles sur lesquelles je mets la main c'est le bruit généré par l'event log si on connaît pas ces petites combines qui sont très simples on va très très vite se retrouver avec beaucoup de bruit et je le rappelle c'est en au départ quand vous mettez en place votre monitoring c'est dès le départ qu'il faut filtrer tout ça faire le tri sur ce qui vous concerne ce qui est urgent pas urgent qui demande un traitement humain derrière c'est là où il va falloir tout de suite être réactif sur votre console et faire ce qu'il faut dans les réglages de votre monitoring voilà c'est un sujet assez court mais important parce que je sais qu'il concerne beaucoup d'entre vous donc je voulais vous faire une petite vidéo sur ce sujet voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir 1